Cette réunion d'information sur comment financer vos projets grâce à l'Europe. Bienvenue à Gargasse, commune autrière avec un patrimoine important sur les autres. Notre commune, 3200 habitants, a vu l'augmentation de sa population lors de l'installation de la force de frappe sur le plateau de Sout. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne écoute de cette réunion d'information. Cette session de sensibilisation a été organisée conjointement par l'Association des maires de France, Mairie 2000, qui est une association qui dépend directement de l'Association des maires de France et qui est en charge de la formation des élus, et avec la participation assez active de l'Association départementale des maires du Vaucluse, dont l'objet est de sensibiliser, d'informer les élus sur les dispositifs accessibles par les fonds structurels européens. Donc, on recense un certain nombre de programmes européens, à savoir le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui va viser principalement à financer des projets pour l'attractivité et le développement des terres notoires, l'infrastructure. Le Fonds social européen, qui lui, plutôt, porte son action sur l'emploi, la formation professionnelle et l'insertion professionnelle, notamment des demandeurs d'emploi. Et puis, on a un autre fonds qu'on n'a pas beaucoup abordé lors de la session, mais qui pourra faire l'objet, je dirais, de prochaines sessions. C'est le FEDER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui vise tout particulièrement au développement des zones rurales françaises. Donc, à l'heure actuelle, au mois d'octobre 2012, nous sommes à 15 mois de la fin de la programmation des fonds structurels, qui a commencé au 1er janvier 2007 et qui se clôturent donc au 31 décembre 2013, on disposait, pour le Fonds européen de développement régional, d'une enveloppe de 302 millions d'euros. À l'heure actuelle, on a déjà 80% de cette enveloppe régionale qui a été allouée pour subventionner des projets. Le programme opérationnel FEDER, lui, permet de financer des projets dans le domaine de la recherche, l'innovation, le développement, l'aménagement du territoire, l'efficacité énergétique, l'environnement, à la fois terrestre, maritime et aquatique. Et puis, on avait également des dispositifs pour financer des projets de compétitivité des territoires ruraux, dispositifs qui ont été très rapidement sollicités par les territoires. À l'heure actuelle, 80% de programmation des fonds européens. Il reste donc une vingtaine de pourcents de l'enveloppe encore disponible en région. Le fait est que les collectivités se sont assez bien mobilisées dès le début sur ces dispositifs et donc on dispose de moins d'opportunités à l'heure actuelle pour aller financer des projets dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le domaine de l'environnement. L'important et l'essentiel à retenir dans cette session, c'est de savoir que les fonds européens sont là pour financer les projets de territoire. Il reste encore peu de disponibilité, mais l'organisation de cette session répondait aussi à une volonté d'informer, d'expliquer comment ça fonctionne pour pouvoir permettre aux collectivités de mieux se positionner sur une prochaine programmation qui va commencer au 1er janvier 2014 et donc pour leur donner des clés de compréhension, des informations sur la démarche à suivre, la méthodologie pour leur permettre, dès la nouvelle programmation, de pouvoir se mobiliser pour faire financer leurs projets. En plus de cette session d'information qui a permis de réunir à la fois un représentant du préfet de région en charge de la gestion de ces fonds européens, et on a pu également avoir le témoignage de deux élus, M. Le Bouc, premier adjoint à la ville de Caderousse, et M. Fenouil, maire de la commune de Rustrel, qui ont tous les deux fait financer des projets, alors pour Caderousse, de réseau de chaleur, et pour Rustrel, un projet de patrimoine, donc afin d'illustrer justement les opportunités et des actions concrètes des fonds européens sur les territoires, et aussi expliquer aux élus que les fonds européens, même s'ils semblent loitains, compliqués, et difficiles à atteindre, sont finalement totalement accessibles pour les collectivités. Le fait est que les éléments de méthodologie, de montage de dossiers, de procédures à suivre, resteront sensiblement les mêmes sur la prochaine programmation, et donc l'objet de cette session, c'est d'informer de l'action de l'Europe sur les territoires, de la volonté des programmes européens de contribuer au développement des territoires, et puis de leur donner des clés de compréhension pour bien appréhender la prochaine programmation. – Sous-titrage FR 2021